La chanteuse Kathleen a marqué le Québec avec son hit, «Ça va bien ». Et après plusieurs années loin des projecteurs, elle nous fait un retour en musique. Aujourd'hui, je la rencontre pour prendre de ses nouvelles. Kathleen, ça fait déjà quelques années qu'on n'a pas entendu parler de toi. Comment tu vas? Ça va très, très bien. Tu nous en as donné rendez-vous sur le bord de l'eau? Oui. Pour quelles raisons? Tout le monde sait que je suis née en Gaspésie, alors c'est vital. Il faut que j'aille voir le fleuve. Mais en attendant, j'ai mes petits points repères ici à Montréal, dont celui-ci. Qu'est-ce qui te manque le plus de ton capuchat natal? L'eau. L'eau, bien c'est sûr aussi la chaleur des gens de l'abord. Ça va bien. Ça va si bien. Comme la vie me donne face à... Quand on pense à Kathleen, on pense à «Ça va bien ». Est-ce que ça t'est déjà arrivé de chanter cette chanson-là puis de ne pas l'assumer, de te sentir complètement déconnectée de son message? Je serais très, très menteuse de dire l'inverse, parce que vers la fin, j'assumais pas ces paroles-là du tout. C'était plus... C'était plus vrai du tout. C'était plus... C'était plus senti. C'était plus senti. Mais cette chanson-là, je l'assume totalement. Je veux dire, tout le temps, avant qu'elle sorte, avant... J'avais... Bon, ça a traité un peu mon âge, là, mais j'avais mon Walkman. Puis je marchais sur le trottoir, puis je la chantais, puis je l'aimais. Quand je la chante, maintenant, elle a une autre signification, c'est sûr, parce qu'après tout ce que j'ai traversé, maintenant, j'ai... Elle est encore plus vraie, cette chanson-là, pour moi. Alors, c'est un hymne à mon histoire. À travers toutes les dernières années, ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu as appris sur toi? De me laisser être. Juste de me laisser être, puis d'être qui je suis à 100%, puis de l'assumer, puis de pas sentir le besoin de prouver quoi que ce soit, ou de juste être moi-même, puis ça suffit. Après 15 ans loin des projecteurs, tu nous prépares un nouvel album. Kathleen, on peut s'attendre à quoi? Là, j'ai passé par plein de phases, et là, maintenant, je suis dans une belle phase. Une phase... J'ai envie de m'amuser, j'ai envie d'être dans le plaisir, et que ce soit simple. Alors, c'est sûr que ma musique a suivi tout ça. On ne peut pas dénier que j'aime bouger, puis que j'aime que ça groove, et j'aime... Alors, c'est un peu... J'ai un style bien à moi, en fin de compte. Il y a beaucoup d'organique, mais ça bouge aussi. C'est Southern Rock français, mais je ne vais pas trop en dire. Kathleen, le 29 juillet prochain, tu vas être en spectacle dans ta ville natale, à Cap-chat. Après presque 40 ans d'absence musicale là-bas, comment tu te sens face à ton retour? C'est... Bien, c'est indescriptible, tu sais. Je dois m'entraîner physiquement pour être en forme, mais aussi, ça me demande énormément, psychologiquement, il faut que je m'entraîne mentalement pour que, quand je vais embarquer sur la scène, de ne pas partir à pleurer. Parce que, tu sais, si je pense à ma mère qui va être là, mon frère, ma famille, les tantes, les oncles, les gens que je n'ai pas vus, ça fait tellement d'années, et puis, c'est sur cette scène-là que j'ai commencé. Ouais. C'est moi, là. Donc, tu te sens très émotive, hein? Par rapport à ton retour. Ouais. Mais j'ai très hâte. Kathleen, si tu avais une chose à dire à tes fans qui t'ont attendu puis qui ont hâte de te revoir, ce serait quoi? Je leur dirais... Bien, merci de m'avoir attendu. C'est tout. Kathleen Saint-Gervais fera partie du spectacle 100 % cap-choc qui sera présenté le 29 juillet prochain au Centre sportif Claude Jourdain.